Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative Explications SVT. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment une femme peut calculer avec précision sa période de fécondité à l'aide d'un calendrier pour maximiser ses chances de tomber enceinte ou éviter une grossesse non désirée. D'abord, c'est quoi la période de fécondité? La période de fécondité ou fenêtre de fertilité correspond au jour du cycle menstruel où une femme a le plus de chances de tomber enceinte. En d'autres termes, la période de fécondité est l'intervalle de temps durant lequel un rapport sexuel non protégé peut conduire à une grossesse. Comment calculer la période de fécondité à l'aide d'un calendrier? La période de fertilité est liée à l'ovulation, qui est le moment où l'ovule est libéré par l'ovaire et la durée de vie des spermatozoïdes chez l'homme et de l'ovule chez la femme. Voici les étapes clés pour calculer la période de fertilité. D'abord, on calcule la durée du cycle menstruel, puis on détermine la date d'ovulation, et enfin, on calcule la période de fertilité. Pour tout savoir sur les méthodes de calcul de la durée du cycle menstruel et la détermination du jour de l'ovulation, le lien de l'explication détaillée est indiqué en bas de la vidéo dans la description. Pour mieux comprendre la méthode du calcul de la période de fertilité, je vous propose le calendrier d'un cycle menstruel chez une femme au mois d'avril. Les chiffres encadrés en rouge indiquent les jours des règles chez cette femme. Ces règles ont eu lieu le 2 avril et le 30 avril. Pour connaître la période de fertilité chez cette femme, on calcule d'abord la longueur du cycle menstruel, qui est le nombre de jours entre le premier jour des règles et le jour précédent, le début des règles suivantes. Donc on compte à partir du premier jour des règles, le 2 avril, jusqu'à la veille du premier jour des règles suivantes, le 29 avril. Faites le calcul, vous obtiendrez 28 jours. 4 plus 7 plus 7 plus 7 plus 3 égale 28. Il est important de noter que la durée du cycle menstruel d'une femme peut varier légèrement d'un mois à l'autre. Et le nombre 28 représente une moyenne. En plus, toute durée comprise entre 21 et 35 jours est considérée comme normale. L'étape suivante est le calcul du jour de l'ovulation. L'ovulation est la libération d'un ovule par l'ovaire. Prêt à être fécondé par un spermatozoïde. Vous devez savoir que chez toutes les femmes, l'ovulation a lieu 14 jours avant le début des prochaines règles. Donc, pour connaître le jour de l'ovulation, on retire 14 jours de la durée du cycle menstruel. La durée du cycle menstruel au mois d'avril est de 28 jours. Le jour de l'ovulation est donc égal à 28 moins 14. Nous obtenons 14. Cela signifie que l'ovulation chez cette femme a lieu le 14e jour du cycle menstruel. Mais cette date varie selon la durée du cycle, 21 à 35 jours. Pour déterminer le jour de l'ovulation au mois d'avril, on compte 14 jours à partir du premier jour des règles, le 2 avril. Donc, le jour de l'ovulation est le 15 avril. Le calcul précis de la date d'ovulation permet de déterminer précisément la période fertile. C'est à ce moment qu'une femme peut tomber enceinte. Après avoir calculé la durée du cycle menstruel et le jour d'ovulation, on peut facilement calculer la période de fécondité. Elle est déterminée par la durée de vie des spermatozoïdes chez l'homme, 3 à 5 jours dans les voies génitales de la femme, et celle de l'ovule chez la femme, 12 à 24 heures après l'ovulation. Donc, la période de fertilité inclut les 5 jours précédant l'ovulation et le jour de l'ovulation. Le point que vous devez retenir, la période de fécondité chez une femme dure 6 jours par cycle, les 5 jours précédant l'ovulation et le jour de l'ovulation lui-même. Dans notre exemple, la durée du cycle menstruel est 28 jours. L'ovulation chez cette femme est autour du 14e jour. Donc, la période de fécondité s'étend du 9e au 14e jour du cycle, c'est-à-dire du 10 avril jusqu'à 15 avril. Un rapport sexuel dans cette période favorise les chances de tomber enceinte. Quels sont les jours de la période de fécondité où la femme a le plus de chances de tomber enceinte? La période de fertilité maximale de chaque cycle, c'est-à-dire le moment où une femme a le plus de chances de tomber enceinte à la suite d'un rapport sexuel non protégé, se concentre sur les 2 jours précédant l'ovulation et le jour même de l'ovulation. Donc, pour un cycle de 28 jours, les 3 jours de fertilité maximale sont le 12e, le 13e et le 14e jour du cycle. Dans cet exemple, les 3 jours de fertilité maximale sont 13 et 14 avril et le jour d'ovulation, 15 avril. Quels sont les jours de fertilité maximale si les règles ont survenu le 2 avril et le 27 avril? On calcule d'abord la longueur du cycle menstruel. On compte à partir du premier jour des règles, le 2 avril, jusqu'à la veille du premier jour des règles suivantes, le 26 avril. Faites le calcul, vous obtiendrez 25 jours. 4 plus 7 plus 7 plus 7 égale 25. L'étape suivante est le calcul du jour d'ovulation. On retire 14 jours de la durée du cycle menstruel. 25 moins 14 égale 11. Donc, l'ovulation se produit le 11e jour du cycle. On compte 11 jours à partir du premier jour des règles, 2 avril. Le jour d'ovulation est le 12 avril. Maintenant, on peut reconnaître la période de fertilité. Elle est déterminée par la durée de vie des spermatozoïdes chez l'homme, 3 à 5 jours dans les voies génitales de la femme et celle de l'ovule chez la femme, 12 à 24 heures après l'ovulation. La période de fécondité dure 6 jours par cycle, les 5 jours précédant l'ovulation et le jour de l'ovulation lui-même. Donc, pour un cycle de 25 jours, l'ovulation est autour du 11e jour et la période de fécondité s'étend du 6e au 11e jour. La période de fertilité maximale de chaque cycle se concentre sur les 2 jours précédant l'ovulation et le jour même de l'ovulation. Donc, pour un cycle de 25 jours, les 3 jours de fertilité maximale sont le 9e, le 10e et le 11e jour du cycle. Dans cet exemple, les 3 jours de fertilité maximale sont 10 et 11 avril et le jour d'ovulation, 12 avril. Quels sont les jours de fertilité maximale si les règles ont survenu le 2 avril et le 7 mai ? On calcule d'abord la longueur du cycle menstruel. On compte à partir du premier jour des règles, le 2 avril, jusqu'à la veille du premier jour des règles suivantes, le 6 mai. Faites le calcul. Vous obtiendrez 35 jours. 4 plus 7 plus 7 plus 7 plus 4 plus 3 égale 35. L'étape suivante est le calcul du jour d'ovulation. On retire 14 jours de la durée du cycle menstruel. 35 moins 14 égale 21. Donc, l'ovulation se produit le 21e jour du cycle. On compte 21 jours à partir du premier jour des règles, 2 avril. Le jour d'ovulation est le 22 avril. Maintenant, c'est simple de reconnaître la période de fertilité. Elle est déterminée par la durée de vie des spermatozoïdes chez l'homme, 3 à 5 jours dans les voies génitales de la femme et celle de l'ovule chez la femme, 12 à 24 heures après l'ovulation. La période de fécondité dure 6 jours par cycle, les 5 jours précédant l'ovulation et le jour de l'ovulation lui-même. Donc, pour un cycle de 35 jours, l'ovulation est autour du 21e jour et la période de fécondité s'étend du 16e au 21e jour. La période de fertilité maximale de chaque cycle se concentre sur les 2 jours précédant l'ovulation et le jour même de l'ovulation. Donc, pour un cycle de 35 jours, les 3 jours de fertilité maximale sont le 19e, le 20e et le 21e jour du cycle. Dans cet exemple, les 3 jours de fertilité maximale sont les 2 jours précédents l'ovulation, 20 et 21 avril, et le jour d'ovulation, 22 avril. En résumé, la grossesse n'est possible que pendant la période de fécondité. Cette période s'étend environ de 5 jours avant à 1 jour après l'ovulation. Le calcul repose sur la durée du cycle et la durée de vie des cellules reproductrices, spermatozoïdes et ovules. Cette compréhension est essentielle pour les couples souhaitant concevoir ou éviter une grossesse. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo.